Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena Riffaire, comment ça va fou ? Ecoute ça va très très bien et toi ? Aujourd'hui encore une fois on se retrouve pour l'événement streamer pour les nouvelles vidéos sur le trône d'Eldrein Et là on teste la carte, la carte de l'événement C'est la carte de l'événement Là elle est là, enfin les gens se disent mais qu'est-ce qu'ils foutent et tout, pourquoi machin Elle est là, ne vous inquiétez pas Oko, le voleur de couronne, il va falloir les rendre au bout d'un moment D'ailleurs il a volé des couronnes mais il en a qu'une seule sur la tête Non c'est en passe-temps Ah d'accord ok, c'est un voleur de couronne, il les cache quoi Ouais, c'est très bien Avant de commencer cette petite deck tech comme d'habitude n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip Si vous souhaitez nous soutenir c'est complètement gratuit pour vous, ça nous rémunère un petit peu Et à terme on pourrait peut-être en vivre grâce à vous Donc merci beaucoup à tous ceux qui le font Si vous voulez nous soutenir il y a également le code ValetPL2019 qui s'affiche maintenant Avec, enfin dispo pardon Sur la boutique MagicBazaar Le site dans notre description juste en dessous Qui vous permet lors de votre première commande D'avoir un booster pour 10€ de commande Ou 3 boosters à partir de 50€ de commande Ça fait plaisir Merci beaucoup Merci à tous ceux déjà qui ont utilisé le code On a eu de retour, ça fait plaisir Et puis quoi d'autre, c'est bon Je crois que c'est tout A chaque fois j'ai l'impression que j'avais bien plein de choses C'est déjà très très bien C'est déjà très très bien Tous ces moyens là pour nous soutenir Ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir vous proposer ça Et que des gens justement nous le rendent et utilisent ces choses là Rendez nous Utip ou MagicBazaar Voilà vous êtes des amours Merci beaucoup On va passer à un deck très 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 intéressant C'est le deck qui était le plus présent sur les réseaux sociaux Avant Est-ce qu'on a fait repérage sur les réseaux On a fait repérage sur les réseaux On est un peu des charots de decklist quelque part Oui C'est le terme employé Pour désigner Et donc du coup On a charoté celle-ci Celle-là était très présente Elle a été très jouée Très représentée On l'a modifiée C'est pas exactement la decklist J'adorerais rendre à César Ce qui est à César Mais je l'ai vu sur tellement de réseaux Et sur tellement de sites Impossible de savoir qui il est Je ne sais pas qui est Mais peut-être Je suis persuadé que les gens dans la description vont savoir Oui Qui est le builder, l'inventeur Donc n'hésitez pas à nous le dire Si vous intéressez De ce paquet Parce que voilà on adore Quand on prend une decklist à quelqu'un On adore le rendre Et là pour le coup On ne saura le faire Mais c'est bien contre notre volonté Cette decklist Donc du coup Qui était Je pense que c'est un peu le deck le plus Méta-gamer Le deck le plus Un peu nouveau Novateur Qui a plus de chances de vivre Qui apporte une nouvelle mécanique Qui apporte vraiment une nouvelle mécanique Qui est un petit peu différent De ce qu'on pourrait voir ailleurs Voilà c'est un peu ce deck là Okotoken Okotoken Voilà Qui cherche donc du coup Comme vous le voyez marqué A bouibouiter énormément Exploiter le plein potentiel d'Oko C'est une machine à bouibouis Ce deck C'est vraiment une machine à bouibouis On va mettre sans cesse Il est extrêmement résilient Des tokens Que ce soit des tokens food Des tokens 1-1 Pour faire grossir Le magnifique champion des sylves On va parler un peu d'Oko Pour ceux peut-être qui nous découvrent Qui ne connaissent pas forcément la carte Donc c'est un plein poker qui coûte 3 Qui arrive avec 4 Donc très bien Qui a deux effets de plus Et un effet de moins Pour 2 Enfin pour plus 2 pardon Vous pouvez créer un jeton de nourriture Donc c'est la carte qui est juste à côté Pas besoin de la décrire Pour plus 1 L'artefact ciblé Ou la créature ciblée Père toutes ses capacités Deveillent une créature verte Et lent Avec une force et une endurance De base de 3 Et de 3 Donc ça marche sur nos créatures Et sur les créatures adverses Donc vous pouvez rendre Un token de nourriture Enfin vous pouvez transformer Pardon un token de nourriture En 3-3 Et pour moins 5 On échange le contrôle De l'artefact ciblé Ou de la créature ciblée Que nous contrôlons Par exemple Un token de nourriture Avec une créature de force inférieure Ou égale à 3 Qu'un adversaire contrôle Donc on peut shipper Pas mal de trucs Notamment on peut Transformer en 3-3 Une créature en face Et ensuite lui donner Un token de nourriture Pour prendre sa 3-3 Typiquement c'est le genre de choses Qu'on peut faire Mais au delà de ça Puisque le Plains Walker En lui même est très intéressant Tout autour en fait On a un pack Qui va Qui a pour but En fait de se servir De tous les tokens Parce qu'on peut transformer Un artefact Donc les tokens de nourriture Ou une créature ciblée Et quand vous allez Créer des tokens Par exemple avec Invasion de l'ordre de l'effroi Au lieu de tous les tours De la faire grossir Bah tous les tours Vous de la transformez Avec Coco Et en fait vous avez Tous les tours une 3-3 Donc très très bien Marionette c'est pareil Le nombre de marqueurs Va se cumuler au fait Qu'il soit 3-3 Donc par exemple Votre invasion de l'ordre de l'effroi Par exemple les 4-4 S'il est déjà 4-4 Et que vous le transformez En 3-3 Ça deviendrait une 7-7 Et vous avez plein d'applications Comme ça Qui tournent autour de Coco On a enfin Lois d'Or Lois d'Or Qui tire son sel maximum De la présence d'Oco Et donc du coup Faire Oco tour 2 Sur le play Ça fait partie des Plays les plus puissants Qu'on puisse faire actuellement Dans le standard Tour 2 Un Plein de Zolokara 5 Et une 3-3 Voilà Donc c'est extrêmement fort Si vous transformez Lois Si vous la transformez pas Vous avez un token de nourriture C'est quand même très bien Donc c'est vraiment Une synergie de dingue Un petit peu notre kill Dans le deck Puisqu'elle va gagner Plus 1-1 Pour chaque fois Qu'un jeton arrive Sur son bataille Et pas un jeton de créature Donc ça marche avec Oco Ça marche avec Oador C'est vraiment très très cool Il manquerait le flash je trouve Pour vraiment briller Mais on va pas trop en fait Autour de ça On a des fins de la Légion Des trophées de l'Assassin Et des Vraska Pour gérer tout ça La gestion de la value Qui fait gestion Et également une menace Ou du gain de point de vie Bête frappée d'amour Parce que c'est cool Ça fait un jeton à 1 Donc ça trigger sur Champion Ça trigger sur Oco Parce qu'on peut transformer la 1-1 Et un bête frappée d'amour C'est une 5-5 Donc c'est très bien pour bloquer Évitez en fait Il faut protéger un maximum Nos deux planes walkers Qui sont là Surtout Oco Donc une 5-5 Ça le protège Très très bien C'est dingue En fait Invasion et Oco C'est un générateur de 3-3 Tous les tours Et si jamais il joue Quelque chose d'un peu récalcitron Vous pouvez lui voler Avec Oco Avec le moins 5 Donc c'est vraiment dingue Oco tour 2 Quand vous commencez Il y a peu de decks Qui peuvent se relever de ça Assez facilement Si vous jouez bien correctement Elle est assez intéressante Parce que du coup Elle est génératrice de tokens Par exemple pour notre 2-2 Championne des silves Je me permets Qui va grossir Si jamais vous l'exilez Et en plus Ce qui est encore plus intéressant C'est qu'en exilant Cette marionnette curieuse Vous allez mettre un 1-1 Et on sait que la bête frappée d'amour Est m'être entourée de 1-1 Pour pouvoir attaquer Le frappé Mettre des points L'avantage en plus De jouer Sultai C'est qu'on a accès A Trophée de l'Assassin Qui pourra les tuer Toutes choses diverses et variées Qui peuvent s'être embêtantes Comme je ne sais pas Une bête de quête par exemple Un champ des morts Si jamais les gens Continuent à jouer ça Vrasca value Franchement Également marionnette Qui est un artefact Donc qui peut être donné Par rapport à Oko On peut donner une 0-2 Au delà de ça Tu peux faire ça Bon après Le mec va avoir un Bon oui Tu vas sûrement le donner Selon ce que tu peux piquer Si c'est pour prendre Un récif émergent Un brisseur grule On va On prend On prend Bon à noter quand même Que Oko ne prend qu'un 3 de force Ou moins On ne peut pas non plus Prendre tout ce qu'on veut en face Non Non brisseur grule S'il a été célérité S'il a été célérité On peut le prendre Et nous on a pris le choix Enfin on a fait le choix De jouer Il était une fois A la place des 3 contraintes Qui sont un petit peu Dans toutes les déclisses Qu'on a vu dans les réseaux Parce que contraintes Pour moi en mendec En B1 C'est pas très très bien Contraintes c'est là Pour s'adapter A un environnement A un metagame L'environnement n'est pas encore présent Il sera défini Avec les tournois Qui vont arriver très prochainement Ou alors à force de jouer Sur le ladder Sur Magic Arena Donc là au tout début On essaie juste de fixer Notre mana De trouver notre roi Le plus facilement possible De rendre le paquet Encore plus stable De défier au maximum Les mathématiques Et il était une fois Fait ça extrêmement bien Vous l'avez déjà vu Dans les vidéos précédentes Quant à la mana base Elle est très solide Très simple On joue seulement 8 sources de bleu Parce que Wador Nous permet de jouer Du bleu supplémentaire Car la seule carte bleue Que nous voulons jouer Est Oko Ça nous fait 12 sources de bleu Si on fait Wattour 1 En plus il était une fois Qui permet de fixer encore mieux Donc ça nous permet D'avoir pas mal d'autres basiques Et une mana base Avec que des terrains Qui arrivent dégagés Sauf les deux temples Plutôt solide Plutôt solide C'est qui est solide Paquet assez impressionnant Et Paquet en plus Qui est pas du tout Obvious dans son build C'est vraiment Il a fallu chercher Je trouve que ça Sort vraiment De l'ordinaire Pour sortir ça Encombré Coco Ça Franchement C'est les 3 cartes là En fait C'était pas non plus évident De les sortir avec Coco Donc c'est cool De voir ça Et franchement Quand tu vois la decklist Enfin moi quand je vois ça J'adore en fait Jouer des decks Qui ne jouent pas de cartes Très chères Parce que C'est des cartes Qui quand elles sont dans votre main Sont un peu mortes Pendant plusieurs tours Et ce genre de pack C'est vraiment En plus les couleurs que j'adore Ça permet de bouy bouyter De faire plein de choses Et j'adore vraiment Ce genre de deck J'espère que ce sera meta Pas forcément top tier Mais au moins tier 2 Qu'on puisse vraiment S'amuser Ou tier 1.5 Faire plein de trucs Moi au delà de ça En plus quand je vois ça J'avais beaucoup peur Que la rotation Soit plus impactante Que Eldraine C'est à dire que la disparition Des anciens decks Soit plus importante Et qu'on joue en fait Des decks rotation proof Avec un petit peu Des ajouts d'Eldraine Comme le GB Stompi par exemple Bah non Là il y a marqué Eldraine est là les gars Voilà Eldraine est là Et ça ce genre de deck là Ça fait plaisir On est parti On va tester en ladder On va faire plaisir On va tester en BO1 Il n'y avait pas de modif Deux fois il demande comme ça C'est parce qu'il a dû être mis En standard traditionnel Au lieu d'être en simple standard Comme on n'a pas de side Il nous demande Vous êtes sûr que vous êtes fou ? Bah oui Pas GB Stompi Même si j'adore ce deck Oko Token Je te laisse jouer du coup Parce que Allez vas-y Tu as vu jouer hier Sur une game de l'enfer On a fini par gagner Ouais Et c'était une game D'une longueur Presque chiante par moments Tellement c'était grindy Tu sais ça se joue au petit point Ouais c'était à l'équilibre C'est ça qui était compliqué Du bon vieux standard Comme on aime Moi j'adore ce genre de game Moi aussi Oh ! Manguji Andrea On doit le battre La mangouste Non ça c'est pas vrai Qu'on doit le battre ? Ah si c'est vrai Oui Ça on va le battre N'inquiète pas Le petit loup C'est ok je pense Avec qualité d'une fois Après le but du deck C'est vraiment faire Au co-tour 2 Donc là On n'a aucune pièce De la combo dans la main Quand même Ah mais tu as tes couleurs De la gestion Vraska et avec qualité d'une fois Tu vas pouvoir aller chercher quelque chose Est-ce que tu aurais une Parce qu'on a aucun générateur de token Donc du coup Les seules cartes qu'on peut prendre Avec qualité d'une fois C'est un terrain Une oie Ou alors le 2-2 Qui peut pas être buffé On peut être frappé d'amour Qui fait rien non plus là Dans cette situation Moi je fais un mouligan On peut mouliganer Connaissant un peu Le parti pris du deck Sachant que les mouligans Sont plutôt sympathiques C'est mieux T'as bien fait On va jeter une fin de la Légion Je pense Pour l'instant Vu qu'on sait pas ce qu'il joue Ok En fait c'est une carte Qui est potentiellement morte Alors que les autres cartes Sont forcément bien C'est ça Enfin En renforcement en effet Oh il a pas upé son renard On va dire bonjour On est polis Oh et puis non On est mal polis Mengu 0,9 Oh il a mis les petits d'autres cartes Nous jouons en BO1 Super C'est pas mal Ça manque du mal à bleu Mais bon Nous jouons en BO1 Non pas en BO3 Parce qu'actuellement c'est Attention Oh quoique Attends Je perds un proc C'est pas grave Ouais c'est pas grave Je pense Fait ton but là C'est de faire au Cotour 3 Si tu veux Chez mal à bleu Donc Bon je lui donne une information Sur ce qu'on joue Menguji C'est Tu dois bien connaître Ce paquet là Ouais Ok Une fée Très cool Sympa Ouais Championne des cibles Je pense Ou Invasion de la Horde D'abord Online Le plus tôt Je pense D'abord Championne Comme ça Tu l'as fait proquer Dès le prochain entretien Grâce au token Or Dans deux entretiens Dans deux entretiens Ça le plaît non Ah bah non Mais de toute façon Elle proquera dans deux entretiens aussi Si on fait Invasion Je pense qu'Invasion c'est mieux Puisqu'en plus Si tu as Oco Ça t'offre Une meilleure possibilité Ou plus de chances D'avoir betfrappé d'amour Qui puisse attaquer Donc je disais On fait du BO1 Parce que le BO3 On est ici du side Et du side Sur un environnement méta Où tout le monde teste des decks Même des decks Qui seront Impossible de rencontrer plus tard Quasiment Bah c'est très dur Et on risque de faire des games Trop bizarres En plus en BO3 Et on a On a plus d'intérêt A voir Super Plus de decks différents Du coup en jouant Ici c'est Oco ou pas ? Je suis même pas sûr Que ce soit Oco Parce que là Si tu es Oco Ouais mais Championne C'est bien aussi Il tourne après Oco Pour proc Championne Oco tu voles Enfin tu fais un token Et ton prochain Tu peux lui voler La fédée Souris Tu penses qu'il faut maximiser Ce genre d'effet là ? Ouais je pense Je vois pas À moins qu'il joue Des negate Main deck Il devrait pas avoir De réponse à Oco là Alors negate en BO1 C'est quand même Très très rare Je peux accepter Pas tourner autour de negate Par contre Quench Il y a peut-être plus de chance Ah un quench effectivement Ok On peut transformer Un truc en 3-3 Mais je crois Qu'on va juste créer Un food Il a une 1-4 là ? Ouais Du coup une 3-3 C'est pas très Rélévante Non Quoique si Tu pouvais avoir une 4-4 Avec la 1-1 Mais elle pouvait pas attaquer Non ouais C'était pas Ce sera bien le tour d'après A la limite Pas d'attaque Écoute on est en train De se mettre en place Pépouze C'est un deck Il faut quand même Séquencer dans le bon ordre C'est pas sûr Qu'on ait fait tout Tout le long le bon ordre Il vous a envoyé au code On est d'accord Avec la fée Et il concède Bah oui Je vais concéder Je pense qu'il trouve pas son terrain Il était en des Et là il a fait C'est lui qui a commencé C'est nous qui avons commencé Ou pas Qui a juste loupé un land drop Bah 2 là du coup Il a conseillé Parce qu'il a pas trouvé le deuxième Eh non Si on a commencé C'était son tour 3 Il a juste loupé un land drop C'est sûr Il a loupé un land drop Le tour d'avant Ah donc c'est lui qui a commencé Ok bon on va relancer Ça permet de montrer les cartes Même Gucci a pas le temps Ah il a pas le temps Il a pour Ross Il loupé de land drop Il se prend au code Et surtout Je sais pas quelle heure il est chez lui S'il est en Italie C'est quasiment la même heure Mais si il est loin Non bah je pense qu'il est en Italie Globe Trotter Ouais mais streamer aussi Streamer régulier Très régulier Bah tous les jours je crois Même Gucci Si vous voulez aller voir son stream Ouais c'est vrai Quasi tous les jours Donc mec chaud Bah écoutez 1-0 contre la MPL On a gagné la MPL du coup Parce que là on avait La chaîne en jeu Contre la MPL Enfin la place MPL Voilà Du coup on a un siège pour 2 Faudrait en gagner un deuxième Parce qu'on aurait Comme ça on prend 2 sièges Bah sinon non Le public sel Oui Bah ils ont vu On veut se faire Rosser une deuxième fois Bah écoute y'a pas de problème Mengu Pas de problème On te Rosserait une deuxième fois C'est encore une main de merde Je vais pas garder les mains comme ça Quatre landes dans ça En deux decks c'est pas bien Très bien Vachement mieux Très très bien Vachement mieux On va virer La bête frépée d'amour Je pense Tu gardes Cavalière dans le doute Parce que tu Parce que c'est Cavalière ou bête Et là t'as déjà un tour 1 T'as un tour 2 Avec qui t'es une fois Tu vas aller chercher sur Oco Et là je le proc Ouais mais tu vas aller chercher Je peux pas prendre Oeuvre Non tu peux pas aller chercher Oco C'est vrai J'enlève Cavalière On arrive Cavalière On arrive Cavalière Comme ça on a notre plan de jeu En fait en action Ouais Ok Je vais juste utiliser T'es une fois en premier Ouais ouais Ce serait bien de le faire à l'uptip Tu reprends une championne Une bête frépée d'amour Tu penses une championne Non ? Ouais Championne c'est fort De point de vie ou adore Je pense que Mengu Du coup on vient de commencer Si on pioche au coup Quand on fait au coup tour 2 Je suis sûr qu'il explose Tu vois en mode Ah ils m'ont bandé C'est bon quoi Il fait la même chose Il doit test son deck C'est bien qu'on retaque contre lui du coup Ouais Ça fait plaisir Ça va être Dimir Flash C'est possible hein Ça existe Bah ouais c'est pour ça Enfin c'est peut-être Je dis que ça doit être Mais je ne sais pas Donc Manko Atik championne Ouais Le tour d'après On fera championne Bête On passe hein Oh ouais passe Ouais il faut maximiser les dégâts là Ouais Enfin les marqueurs Ça met pas mal de dégâts Cette championne Est-ce qu'il nous fait la 1-4 Salut la bête On va nous enlever la bête Oh il peut nous enlever la championne aussi Il compte sur le fait qu'on va pas publier de top Championne 2 points go Je mets pas double championne Ah je mets double championne Tu mets la championne Je crois que c'était 2 points de championne go Ok Ouais je pense pas qu'il joue de Brass Tu fais aucune idée de ce qu'il nous donne De toute façon dans le deck Brass Là c'est un peu impactant Nous on est assez résilients pour battre Brass On trouvera de quoi Il est chevalier je pense 3-3 peut-être Il est chevalier moi Ok Qu'est-ce qu'il joue Hibouibouit Ouais C'est chiant Un effacement qui part Très bien Attends il y a-t-il une fois Bah non il vous met bottom avant Tu vois une carte de plus Si il y a un land dessus Il vous met bottom avant Non je pensais à si tu trouvais un land Ça on peut pas le prendre Donc c'est une carte Une carte pas bien Tu pouvais considérer que tu l'es gardé Et ne pas jouer il y a-t-il une fois Marionnette ok Oui c'est vrai On aurait pu le garder et pas jouer C'est vrai Et puis tu vas l'exiler je pense Pour attaquer C'est que le tour d'avant On avait 2 mana hop Ou pas Non on avait pas 2 mana hop Sinon on aurait pu faire un foot Pour grossir Non non t'étais full top Ok On l'exile ? Ouais Direct ? Ouais sinon tu peux pas attaquer Il va montrer du nom C'est pas grave Bah si tu fais pas ça Tu restes comme ça Il est déjà à 16 quand même Donc Ouais On peut le passer à 13 On va encore 3 créatures sur le bord En vrai ça on aurait dû le faire en instant Là je lui ai dit ce que je faisais Ouais Quand on joue contre Mankunchi Il sait très bien ce qu'on va faire C'est ça Rien de ses tricks Je pense Non mais c'est juste du Cacher ton information au maximum Bien sûr C'est de l'optimisation J'ai pas optimisé Cacher dans le sens où c'est sur le champ de bataille S'il lit juste En fait cacher que tu connais cette interaction là Ouais C'est qu'il connait pas ton niveau de jeu Voilà et c'est pas du tout Qui est Magic Arena J'ai fait double attaque Oups Après si on pioche rien Là je peux créer un truc Tu vas faire tombe Ouais mais il va la trade encore Est-ce que tu le fais quand même ? Si la trade on fait R quoi De toute façon Il faut que tu pêches une gestion pour Leech Ah quoi que si t'as Raska et tout Non fait tombe passe Tu feras les tokens Tu feras grossir ta championne Ouais Ok Là faudrait qu'on trouve Raska Ça serait vraiment Le meilleur top deck qu'on puisse avoir Là il va attaquer Pour faire un pioche des fosses Supplémentaire Je pense Après s'il a L'attaque on met des points Ouais je crois pas S'il a pas de gestion à la championne Il peut pas attaquer là Peut-être qu'il peut accepter De descendre très bas en vie Ouais Je connais pas son deck A mon avis c'est C'est un Dimir Rhea Un Dimir Rhea Peut-être un peu Rhea Mais aussi Avec la fête Tu vas chercher des trucs Avec son effet de vœux Ouais Oui Justement peut-être Qu'il peut aller chercher ses Rhea A l'extérieur du deck Il doit en avoir dans le deck A l'extérieur Ouais La gueule qu'il a quoi Ouf Incroyable Pourquoi il aboie ? Un renard n'aboie pas Il jappe Bah ouais Pourquoi il jappe pas là ? Je crois qu'il jappe Ah non Ça c'est les japonais Ouais Est-ce qu'il chine Ah non Ça c'est les voisins Je pète un token ou pas ? Oui Justement L'histoire est pas une efficient quoi Utilisez votre mana quoi Si seulement on avait un truc Pour faire attaquer Les Wador Genre Oko quoi Non Oko il perdrait le vol Mais bon Championne quand il pourra attaquer Il y aura peut-être l'étal Ça c'est bien Puisque là on va faire un token Elle sera 6-6 Attends après on pourra faire deux tokens En fait il faut juste jouer Splarf dans ce deck Un écor Ah bah j'ai T'envoi dans la main Ok De toute façon Vous pouvez pas trop attaquer Oh Incroyable Il est venu nous dire En bas de l'air Je t'emmerde Ouais Et il va la jouer Oh dans le même tour Il fait boost 3-1 Donc pour 5 C'est une 3-1 qui boost Flash Je suis deg quoi Mais ouais Gratieux je suis deg Je suis deg Deg Ce qui est bien C'est que quand il attaque Avec 3 Et que tous les tours On a une 3 Mais en fait il a tête pour rien Ouais Bah pas sur blocker Ouais pas de bloc Double bloc avec Wador Comme ça il peut en tuer qu'une C'est con hein Je vais faire ça Je vais bien penser à faire ça T'as bien raison C'était le play This is the play Comme on dit Voilà Je t'emmerde Mengu Championne Ah on fait un petit scry C'est bien cette marionnette Ouais ok Ok Allez ok tier Ok tier Tiens quand même Il y a pas mal de choses Dans le deck Qui font de la magie C'est pas suffisant Mais c'est pas mal C'est pas mal T'auras 3 créatures Pour Tu veux ça ? Je pense que tu peux garder Baisse frappée d'amour Là si on l'enlève Et qu'on pioche un land C'est très mauvais Ça m'aime très mauvais Ça m'aime très mauvais Alors que là on lui propose Quand même Un bidet En fait ce deck là Il peut pas mourir Contre aggro Impossible Bah les Les odors Peut être gérés Tellement relous Mengu Facilement Dans aggro Bah ouais J'ai envie de lui Rebien jouer Insupportable de le voir De fois Insupportable Ouais Il va passer aux attaquants Je bloque Je sacrifie Ouais Mais je perd C'est pas grave Je perds un block Tu voulais ta 1 Pour 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 pas qu'il fasse Pioche des fosses Il ne gagne pas son PDF Yes Super Je fais un token Ou je gagne 3 PDF Je fais un token Tu es en CAG Ouais La file est souée Il l'a joué en aventure Ou pas Ouais Il va nous chercher Une negate On est juste en train de perdre Juste gentiment En même temps Bioche rien Ouais C'est difficile C'est difficile Quand vous ne trouvez pas Votre plan de jeu Dreadhord Dreadhord Vraiment Ah là je sais pas Il va ramener une leash Une championne Une championne Une bête frappée d'amour Ouais Allez là je l'ai pas Vas-y Bête frappée d'amour Pour 1 Ouais j'ai pas ce qu'il veut faire Bête frappée d'amour Pour 5 Euh pour 3 C'est mieux je pense Quand t'es pas Sous trop grande pression De jouer Oh c'est la bête frappée d'amour Qui pleurait Je crois Bah oui il a mal au coeur De jouer Enfin de créer plutôt des tokens Puisque les oies Peuvent faire du mana Avec ça Ou alors tu peux gagner Des points de vie Alors que si tu gagnes Juste des points de vie Tu t'enlèves une option Je pense Pour le même coup On a C'est ce que je veux dire Ouais bah ça dépend A quel niveau de pression Il est pas sous pression Donc il a 1,4 Seigneur à tous On commence à gagner Les points de vie Je vois pas pourquoi Il a pris commandé L'ordre C'est quoi son deck En fait J'ai du mal à saisir le plan Il doit sauter au meule A mon avis Mais pas assez Saut au meule Qu'il te le suit Pourquoi il a pris Qu'il te le suit S'il continue à jouer Les faits Pour faire rituel Je suis et commander Le orde Il est trop bas En pair 1,2,3,4,5,7,5,7,5,7,5,7,5,9,8 Ouais ça ne le mettre pas très bien Je fais quoi Je trophie ça Je fais full attack Je pense tu peux juste Full attack Ben il va juste Me trade comme ça Par contre Ah ouais On va trophier C'est death touch Sin machin Ah vas-y Trophy Oula Et nous on peut encore gagner 6 peps Là on va gagner 3 Ah oui non on peut pas Parce que tu peux pas avoir et le mana Et tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre C'est pas possible T'as qu'avec tout sauf les oies Ah non il va bloquer Ok 3, 4, 5, 6 Si jamais on le buff J'en mets qu'un point de plus Là par contre pour 2 Tu peux faire un token avec une oie Et avec l'eau 3 tu peux en sacrifier un Ah mais ça vaut le coup ou pas ? Je pense Un point de plus quoi Non c'est que ça je vois pas comment il va l'utiliser par contre maintenant A7 est difficile quoi Si là en tibet on est mort Non on a une 2 peps, 3 peps Ouais Il est obligé de vouloir raser notre board je comprends pas Et dans ce cas là on repart un peu à l'équilibre quelque part Ouais Il y a Dracuset Il a défaussé ça parce qu'il sait qu'il en tirera plus de value Il a défaussé Dracuset ? Ouais Les rituels de sui Je vais profiter maintenant de gagner les peps Euh Tu perds 2 tokens du coup Ouais En faisant ça C'est à dire ? En fait non faut pas faire ça parce que là tu perds un token de plus En retour prochain tu pourras t'en servir tranquille Ok Il va faire annuler Ouais Vas-y Il a mis un 4 pour nous tuer Ouais Avec 3 tokens food il va pas nous tuer tout de suite Il va pas nous tuer tout de suite Non je pense qu'il la joue pas Il la joue à un souhait Ah non il peut pas Il la... Si il peut la payer pour 2 Il en a placé Et ouais Ok tombe aquatique Puis on sacrifie les tokens food Et on a auto-delay chacun Elle est compliquée cette game Ouais c'est dur Ah mais lui dès qu'il a une rare il a gagné Bien joué Je survivrai pas à Dracusette Je préférais pas penser qu'il y a top deck Mais je pense hein Bien joué Banggood Tu penses qu'il a top deck là ? Non il est venu de la droite Dracusette Ah ouais ? Bah ouais Bah je sais pas C'est sûr Bon là on en refait encore une là Parce qu'en fait on a fait qu'une game en fait Ouais c'est vrai Belle game quand même hein Ouais c'est compliqué C'est le chanteur C'est le chanteur ouais Un rappeur mélancolique un peu Il fait tout Il fait tout Je sais pas je connais pas Regarde Elle est bien cette main Putain si on trouve une oie Allez faites moi bander là S'il te plaît Trovez moi une oie Je m'y attelle Mais fais ce que je peux Ouaf ouaf J'aime bien les yeux qu'il a en violet Il y a vraiment des yeux en mode de cartoonesque On dirait qu'il est fou Le curseur s'est encore décalé Désolé Je sais Ah mais de pas grand chose De pas grand chose non Je sais que le curseur se décale Donc donne moi une oie Putain Ne criez pas ou misclic Quand vous nous voyez faire des trucs Putain Je prends la tombe Du coup Euh Et ouais Comme ça je fais ça Ça et ça Oui il te faut un mana bleu Donc oui Je suis obligé Et bah dommage On fera pas au co-tour 2 Ce qui est un play extrêmement punitif Pour l'adversaire Ouah c'est pas grave Ah par contre lui il va faire au co-tour 2 Des gens plus doués que d'autres Euh marais Oh marais Marais champion Go Ouais Au co-tour Au côté 2 ou pas J'ai peur J'ai peur Tu sens le suspense Pas au côté 2 Est-ce qu'il l'a pas Et la fin de tout Vraiment nous au co-tour Ah nous au co-tour tous les jours Au co-tour Et je crois que Euh Tu lui donnes une 3-3 À cause de son noir Non Comment ça une 3-3 Bah tu lui détruis son noir Enfin Je pense pas Ok pour token food Et phase d'attaque Je pense pas qu'on fasse ça Non En fait s'il fait land Il fait au co Quand il lui ait pris l'oie Ou pas Ouais Mais ça lui enlève des tours 4 Ou une source de mana potentielle Bon instant De ce qu'il joue Il a 2 tours 4 dans le deck Ok Je sais pas pourquoi Il veut pas me laisser passer En phase d'attaque Euh Ça sert à rien Bah si S'il bloque la 3-3 Au moins on met un Ah oui Il bloquera jamais la 3-3 Moi je sais pas C'est vrai Il bloque même pas là Ça par contre Je sais pas pourquoi Il a fait ça Dans tous les cas Ça nous coûtait rien Il s'est dit Ils ont un token trésor Il va faire un trick de combat C'était gratuit en fait D'attaquer avec Parce que de toute façon On bloque pas sa carte en vol S'il arrive à la buffer Ouais Ok là il peut au co Mais il aurait payé 2 pevs Il aurait pas sacrifié son fou Et il peut pas Vrasca du coup Donc on est bien Roh on est très très bien Mais Tu les voles loin ou pas ? On fait moins 5 On vole loin à la place d'un food Ouais C'est bien non ? Bah sachant que là Il joue tout son deck Est-ce que c'est pas mieux De transformer ça en 3-3 Et de le bourrer Parce qu'on est pas sur un bourrage Tu vois Ouais tu peux aussi Les deux se défendent Après si on transforme en 3-3 On met plus bête de quête Bête frappée d'amour Pardon On va lui piquer loi alors Dans ce cas là Pourquoi tu veux pas ? Bah parce qu'elle attaque plus On a plus de 1 En fait ça nous intéresse D'avoir une 1-1 Donc on lui pique loi Sachant ça On lui pique loi Et on fait bête Ouais je pense que c'est mieux Allez ça me va Je dois lui donner ça C'est ça ? Ouais Ok En fait avec Oco Vous pouvez un petit peu Mener votre barque Comme vous le souhaitez Et c'est vraiment bien Il va y avoir plein de token food Il va en chier Un dernier je pense Ah il utilise le mana Un dernier au revoir Qu'est-ce qu'il peut nous faire ? Pour 3 fois cavalier Ok Fait trop fait en réponse Vas-y c'est validé C'est pas trop trop grave en vrai Bête égout Ouais Enfin un point Et lande je crois que t'as pas landé Putain il chiale vraiment quand il arrive Oh ressaisis-toi C'est dur Ah oui je vois que c'est dur Quand t'as une 5-5 pour 3 Et que t'as besoin d'une 1-1 C'est dur Ok Bah nous on va trop filer Il arrête Il va faire quoi ? Il va chier un food Il chie tous Oh Vraska qui tue au cours Oh là là Dinguerie Le game breakage ? Juste extra extra dinguerie tu vois C'est pas extra hein C'est extra extra Ah ouais c'est extra dinguerie quoi Extra extra dinguerie Triple extra dinguerie Dinguerie pardon Transforme la loi non ? En 3-3 On bourre Ouais c'est vrai On s'en fout là de loin On fait bien raison Oh il y a un petit élan qui apparaît J'adore Franchement Ce gameplay là J'adore C'est formidable Vraska ça rend tellement à la méta Tout le monde fait des trucs à 3 au moins C'est trop bien En fait ça répond à Oko Ok bah moi j'ai un plan de poker qui tue le tien C'est pour ça que d'en avoir mis une troisième On l'a pas dit Dans la version de base il y en a deux On a mis une troisième Vraska Oh lui il joue à Abzan Sultailu Intéressant Ah il peut juste jouer méchant loup en vrai Ouais pour la carte en elle-même Ouais 3-3 qui se bat C'est vrai que vu que ta roue Parce que tu t'attends en pleine ta roue C'est pas vrai Avec des food Ça suffit pas Faut que ça crifie les deux Ouais J'ai dire ça Mais il a perdu Il a quand même perdu pour l'instant Donc ça c'est pas très grave Transformant 33 quand même là Ça ? Ouais Au cas où il y a un boon ou quoi Hop là Oui Je suis sûr Face d'attaque Pompom Eh bah c'était formidable Formidable J'adore Et on avait encore plein de gestion Plein de J'adore ce deck C'est C'est pas un deck de standard Pour moi ce truc Tu veux que des petits drops Tu fais plein de boui boui C'est plein de cartes Plein de cartes de format éternel Bah écoute GG Oco Franchement Incroyable decklist J'en mets juste les landes Sur le techo Du coup ouais Faites comme nous Jouer 3 Vraska Ça répond à tout Ça répond Oco adverse S'il y a beaucoup de mirror match Je pense que sur Arena Vous allez vous taper beaucoup De cette version là Ouais Les 3 Vraska Mendeck C'est un bon bail C'est une bonne tech N'hésitez pas C'est énorme Voilà Mais je me dis Est-ce qu'on peut pas mettre 4 Vraska Tu vois Tellement bien Parce qu'en fait Vraska Souvent elle arrive Elle fait moins de 3 Et après elle meurt Donc c'est très bien Qu'elle est faite en Tibet Ouais Mais c'est très rare En fait que t'as une Vraska Sur le bord qui monte Et que t'en as une entre dans la main En mode oh merde Faut pas la jouer tu vois Non mais 3 c'est bien quand même Tu vois Ouais A la base on est passé de 2 à 3 Peut-être que 4 On est des gourmands Tu vois En fait c'est la méta Il y a vraiment beaucoup de Oko De Teferi De créatures à 3 au moins Enfin de permanents à 3 au moins Vraska c'est vraiment la reine Ouais Après 4 c'est un peu lourd Tu peux pas ramper dedans Tu peux pas la trouver sur les têtes une fois 3 justement Elle est déjà reine Ouais c'est vrai qu'en fait Avec les têtes une fois Elle est déjà reine Je pense Elle se donne pas envie Bah j'adore ce deck Je sais pas si c'est ce que j'aurai Au GP Lyon Mais écoute C'est dans la shortlist Que tu pourras me stomp Non j'espère qu'ils auront Cette carte Enfin qu'ils ont 6 Raskar, 1 Golgari Et 8 Toko Parce qu'il y a peut-être 2 decks en préparation Tu vois ce que je veux dire C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Je sais qu'elle vous a plu De toute façon Elle a été incroyable En plus on joue contre N'Gucci 2 fois Ouais ça va Donc ça c'est bien N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Commentaire, partage, abonnement Comme d'habitude Si vous voulez nous voir en live For Twitch C'est lundi, mardi, jeudi Vendredi Sur notre chaîne Travez tous les jours Sur le magique Exactement Parce que mercredi Il y a Les vidéos Il y a Magic C'est Chic Le soir Et nous il y a les vidéos Qui sont tournées la journée Si vous voulez nous suivre Sur les réseaux sociaux C'est Twitter Et Facebook Et Discord Dans la description Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada